Salut à tout le monde et bienvenue à TDH. Petite vidéo urbex comme d'habitude au milieu hospitalier. C'était le bureau de Cécile Fournier, je ne sais pas qui c'est. On s'en fout pas, c'était juste comme ça. Donc par ici là c'est la mère et l'enfant, la maternité. On va le faire. Ça c'était, je pense, une salle pour les enfants. Il y a pas mal de jouets par terre, à rameurs. Bon, ça c'est pas pour les enfants. Il y a des bruits de temps en temps. Il y a plein de jouets là. Le jeu de société. Bon, avant là on ne pouvait pas passer. Ils avaient barricadé les portes là. Et puis ils avaient mis une planche en bois et puis du plastique. On ne pouvait pas passer. Maintenant on peut passer. Bon, je tiens à préciser, c'est pas moi qui... Qu'est-ce que c'est ça ? Donc là, en fait, il y a eu beaucoup de casse. Parce qu'en fait, tu as tous ceux qui prennent le cuivre. Donc les gaines électriques qui sont passées. Et puis qu'on fait leur travail quoi. Ils ont piqué ce qu'ils avaient à piquer quoi. Après je dis ça, mais ça se peut que c'est une entreprise. Qu'ils le fait. On peut descendre par là. Et oui, voilà, la mère et l'enfant. Bon, ça fait 12-13 ans que c'est abandonné. Le parc, ça va, il n'est pas... Il est encore en bon état. Bon, allez, on continue. Là par contre, là où je suis, on n'est pas dans la maternité. On est dans d'autres services. Je crois que là où je suis, ça devait être un truc, genre psychiatrique. Voilà, c'est ça qui me fait dire en fait que ça doit être certainement des... Je ne sais pas, une entreprise qui vient récupérer le cuivre. Parce que je ne vois pas comment un voleur pourrait... Un voleur de cuivre pourrait amener ça quoi. Enfin après, tout est possible dans ce monde. Ouais, c'est ça, c'est psychiatrique. C'est une unité psychiatrique. Mais en fait, je crois que ces services, je les avais déjà filmés. En fait, j'avais tout fait, j'avais été obligé de faire ça en fait à chaque fois. En plusieurs parties, parce que rien n'était ouvert. Donc là où c'est bétonné, avant on pouvait passer par là, maintenant c'est tout fermé. Là derrière cette porte, vous voyez dans les accès, c'est une maternité. Donc là, la porte là, avant on ne pouvait pas passer parce qu'elle était fermée par ces machins. Voilà, là et là. Maintenant on peut passer. Donc on peut faire une vidéo entière quoi. La mère et l'enfant avec des beaux graffes là-bas au-dessus. Bon, je précise que cette vidéo va durer plus de 10 minutes déjà. Parce que j'ai deux étages à faire encore. Donc là, je ne sais pas. Attendez, je vais faire demi-tour pour regarder le service dans lequel on est. Manque de peau, le panneau a été arraché. Je ne sais pas dans quel service on est. Oula, j'ai failli tomber, il y a tellement de bordel au sol. Ah putain, je me suis inutile, je m'en fête. Ah tiens, il y a un qui s'est amusé à brûler une poupée. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, on continue. J'espère que, oui, c'est ouvert au fond. Je ne sais pas ce que c'était, une chaudière peut-être. Je n'ai aucune idée. Ouais, je pense qu'en fait, ça doit être une entreprise qui est en train de venir tout prendre cuivre. Parce que là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus... Non, ouais, ça doit... Là, ce n'est pas des voleurs qui font comme ça. Là, c'est plutôt professionnel. Parce que là, il ne reste rien. Bon, alors... Ça, c'est les chiottes. On s'en fout. Donc, je ne sais pas. Putain, c'est énorme d'avoir arraché ça. Ah ouais, ils sont cassés le cul. Arraché... D'accord, ok. Il y a des gens, ils ont vraiment du temps. Du temps, du temps, hein. Donc, c'est pareil, hein, tout ça, là. En fait, ça, c'était fermé. C'était cloisonné. On ne pouvait pas rentrer. Ça, c'est pareil. C'est la mère et l'enfant au deuxième étage. Au premier ou deuxième. On ne va pas faire la mère et l'enfant. Je vous l'ai déjà présenté une fois. Donc, nous, on continue. On monte dans les étages. Voilà. Ces escaliers, vous ne les avez jamais pratiqués avec moi, je pense. Voilà. Donc. Là aussi, pareil. Donc là, c'est par contre, c'est le deuxième étage. Là, en fait, c'est la mère et l'enfant. Par là, c'était tout fermé. Un peu du bruit, hein. Un peu beaucoup. Ouais, c'est vraiment dans un piteux état. Piteux état, piteux état. L'état, là, de la Finlande. D'une clim. Ça a vraiment été tout nettoyé, quoi. Enfin, tout nettoyé. C'est une manière de parler, hein. Je veux dire. Là, le cuivre. Là, il y a encore plein de choses à prendre. Une petite douche, baignoire. On va voir là où je suis. Ah ouais, moi, je ne suis pas à l'aise sur les balcons, quoi. Mais pas à l'aise du tout. Oh là là, au moment où j'ai ouvert, là, directement, j'ai vu ma vue. Il s'est troublé. Bon, je ne vais pas faire le malin. Je ne vais pas rester là. Je suis à l'aise dans les montagnes. En moyenne, en haute montagne ou en très haute montagne. Il n'y a pas de problème. Mais sur ce qui a été construit par l'être humain, je ne suis pas du tout à l'aise. Bon, je me répète, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Un urbex que j'avais fait au 408. Je ne faisais vraiment pas le malin. J'étais un peu digitalisé. Je me rappelle que quand j'étais redescendu, en fait, de ce urbex, en descendant les escaliers, j'avais les jambes qui tremblaient. Voilà, on a tous nos limites. Bon, des chambres qui, maintenant, voilà, il n'y a plus. Bon, voilà, ça, c'est dans certainement les deux dernières vidéos. En fait, j'ai à peu près encore six vidéos ou six, sept vidéos, en fait, des hôpitaux, différents hôpitaux ou morts ou tout à diffuser. Après, pour ce qui est la partie de l'hôpital, en fait, je crois que je n'en ferai plus jamais. Même si là, on m'a envoyé, en fait, il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est en demi de semaine dernière. On est samedi, donc lundi. Oui, c'est ça. On m'a envoyé un SMS en me disant qu'il y avait des gens qui connaissaient un hôpital abandonné. Et vu que moi, j'avais la gentillesse, en fait, de leur faire partager, en fait, ce plan-là, à la base, sans rien leur demander, parce que c'est vrai que moi, en fait, je ne suis pas du tout comme certaines personnes qui sont complètement pédants, qui, genre, il ne faut surtout pas montrer par où passer pour pouvoir rentrer, alors que les gens, il faut mieux qu'ils commencent quelque part, quoi. S'ils ont envie de faire ça, s'ils ont envie de faire des images, des belles photos, puis qu'ils veulent faire des urbex, il faut bien commencer quelque part, quoi. Tu sais, je veux dire, ça ne s'improvise pas, quoi. Et si tu connais quelqu'un qui fait ce truc-là, autant lui demander qu'il te fasse rentrer, quoi. Pour moi, ça coule de source, quoi. Mais il y en a, en fait, qui sont complètement possédés par le démon. Et pour eux, en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Si tu emmènes des nouvelles personnes, c'est toi le démon, c'est vraiment pas quelqu'un de bien, quoi. Enfin bref, moi, ces gens-là, je les emmerde, même un peu plus que ça, d'ailleurs. Et donc, en fait, j'avais fait rentrer plusieurs personnes dans un hôpital, et même dans une maternité. Mais en fait, moi, j'entendais rien en retour. J'avais dit, ben voilà, je vous fais rentrer par ici. Si vous voulez rentrer, c'est par ici. Si vous voulez sortir, c'est par ici. Et puis voilà. En fait, je leur avais laissé un peu mon numéro de téléphone, un peu à tous, quoi. Parce que c'est vrai que ces lieux que je visite, ils ne sont pas à moi, quoi. Ils ne m'appartiennent pas. Voilà. Je veux dire, c'est des lieux, en fait... Là, par exemple, c'est à Besançon. Ben, c'est au Byzantin. La personne qui est curieux, ben, elle vient voir. Ou alors, elle demande. Et s'il voit quelqu'un sortir de cet endroit, tiens, tu peux me faire rentrer, machin. Voilà. Pour moi, ça coule de source. Et donc, ben, en contrepartie, chose que je n'attendais pas. Parce que comme je répète, je n'attendais rien en retour. Et ben, en fait, j'ai reçu un SMS. Là, ça fait plusieurs fois où on me propose, en fait, de faire des urbex. Donc, un hôpital qui a abandonné. Enfin, une clinique, exactement. Voilà. Mais donc, enfin, je n'ai pas encore répondu. Parce que, pour être tout à fait honnête, pour le moment, je ne peux pas trop quitter Besançon. En fait, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais je peux quitter mon appartement qu'à certaines conditions et peu de temps. Donc, quand je pars de chez moi, je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu mystérieux comme ça. Mais voilà, si je pars, c'est deux heures maximum. Après, je suis obligé de rentrer. Voilà. Donc, ben, pour le moment, je n'ai pas répondu. Et si cette vidéo sort avant que je vous ai répondu, j'y pense. C'est super gentil de m'avoir envoyé ce SMS. Enfin, ces SMS. Ça sera avec plaisir, mais je ne peux pas faire ça tout de suite. Peut-être que si on en parle et si on se voit de vive voix, je pourrais vous expliquer. Mais pour l'instant, voilà, je suis désolé. En tout cas, merci beaucoup. Et je précise si cette vidéo sort avant que je vous ai contacté. Dans tous les cas, merci beaucoup. Voilà, on continue. Donc là, on est au nez, au nez, au nez, au nez. On est au troisième. Voilà. Donc là, c'est la mère et l'enfant. Donc là, on est au troisième dans ce bâtiment. Donc, c'est là où j'avais trouvé des messages un petit peu flippants. Enfin, flippants. Je ne vais pas tous les faire, mais je ne sais pas où c'est exactement. Mais il y a quelques endroits, en fait, où j'avais entendu, j'avais lu. Vu, putain. Je dis n'importe quoi. Des messages qui étaient, qui laissaient entrevoir que, ben, quand c'est des gamins, en fait, qui meurent d'une douzaine d'années. C'est très, très rude. Et ce service, là, il est pour les jeunes enfants, quoi. Par exemple, ça, petite poupée au long cheveux ondulé, a vécu six mois dans la chambre 311. Cette chambre aura supporté cribleurs, ronflements, péros, repas dégueux, piqûres, du falac, vomis et plein d'autres conflits. Conflits, oui, conflits, oui, je pense que c'est ça. Mais gardera tous les souvenirs des fous rires, les câlins, les bisous, les cadeaux. Les doudous, je pense, l'amour, paix et sincérité, la sécurité et la sérénité. Et tellement d'autres mauvais moments, je pense. Tout ce qui s'est passé dans cette chambre est gravé dans nos mémoires. Et ces huit mois passés n'auront été visibles. Vivables sans l'aide et la présence et le soutien de nos infirmières. Merci à tous. Je suis désolé, je dis très mal, mais en fait, le changement des couleurs, là, moi, c'est un peu des messages un petit peu comme ça. Ce service-là, ça devait être un service pour les enfants très malades. Voilà, toujours en face, la mère et l'enfant. Donc je pense que ça faisait comme ça. Donc la mère et l'enfant, nos chères femmes accouchées. Et après, selon les maladies, les cas, les problèmes de santé, je vais en fait, t'atterrisser dans les étages, là où je me trouve. Enfin, sauf le premier étage, qui est un truc psychiatrique pour les adultes, donc. Donc voilà. Il y a des mots écrits partout, mais je ne vais pas tous les filmer. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais moi, il y a des lieux, quand c'est trop chargé d'histoires, là, en l'occurrence, c'est des enfants. Par exemple, avant de rentrer dans ce service là où j'ai commencé à lire, enfin à essayer de lire, j'avais pas mal aux ventes. Et là, en fait, j'ai un peu envie de vomir. Ça m'a un petit peu retourné, on va dire. À toi, tiens. Ok, je n'avais pas prévu ça. Mais pourquoi pas. Ah, il y en a qui se sont lâchés, quoi. Eh, en même temps, il y a des beaux graphes, hein. Enfin, il y en a quelques-uns, quoi. Parce qu'il y en a, c'est vraiment... Bon, ben voilà, hein. Je vais retourner à l'intérieur. Après, je n'ai pas fini. Ouh, attends, je viens de voir un... Un anthrop à rouge, je peux rentrer. Bon. Je suis sur le toit de la mère et l'enfant, vous avez bien compris, pour les petits habitués, là. Là, il y a un bâtiment bleu, là-bas, au loin, là. Ah, je monte là-bas, au loin, 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 là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ce bâtiment. Bon. A mon avis, là, si tu tombes, tu es mort. Bon, ben... Voilà. Ah, ben, on peut encore... Il y a encore des étages, OK. Tiens, le bruit que vous avez entendu, là, c'est... Je viens de m'accrocher... Un bout... De mon avant-bras sur un vis. Bon, attendez. Est-ce qu'on peut... Aller, là... Bon, on va faire... C'est dommage, en fait, il y a des gens, ils ont arraché, en fait, les... Oh, je suis blasé, en fait. La vitre, là, c'était une vitre sans teint. Moi, je me rappelle qu'une fois, on s'était caché, ici. Là, c'était fermé. Il y avait des vigiles qui vont chercher. Et là, on voit, donc, là, on voit la vitre, hein. Mais vous voyez... Si je fais ça, on voit le plafond, dans les vitres. Vous voyez, donc, là, la vitre, elle est cassée. Et ça, c'est une vitre sans teint. Je me rappelle que les vigiles, c'était juste là, ils nous cherchaient. Ils avaient essayé de pousser la porte, mais comme ils n'avaient pas la clé, ici, là... Bah, en fait, ils nous avaient pas trouvés, ils nous faisaient pas de bruit. Et voilà, il y a des cons partout, en fait. C'est dommage, parce que c'était... Voilà. Ah, ils l'ont pété, quoi. Là, c'est pareil, il y a des gens qui ont squatté. Et je comprends pas, en fait, pourquoi tu casses des trucs, en fait, où tu squattes, quoi. Enfin, à mon avis, je dis ça, mais je sais très bien que c'est d'autres gens. Mais des fois, tu sais, c'est des petites guerrillas, des petites vengeances. Bon, c'est bientôt fini. Euh, non, c'est bientôt fini. Non, parce qu'en fait, il reste encore des étages dessus. Enfin, des étages. Un étage, a priori. Salle de famille. Voilà. Voilà. Alors. Donc. Là. Voilà. Ça monte. Bon, c'est pareil, hein. Tout ça, j'arrive à le filmer en un coup. Parce que ça a tout été ouvert, quoi. Moi, j'ai jamais osé, tous les endroits, là, que je vous ai dit, en fait, là, c'était ouvert. Là, avant, c'était pas ouvert. Moi, j'avais jamais osé, en fait, casser quoi que ce soit. Là, là, j'en profite, quoi. Bon, on continue, hein. Fouah, adieu, là, il y a... Attends, là, j'hallucine. Je viens de voir un truc, là, mais... Franchement. Ils ont... Oh, putain, je suis vert. Non. Oh, les gars, c'est abusé, quoi. Une super imprimante. En plus, elle était pas vieille, la bougresse, quoi. Ah, ils l'ont tout pété. C'est vraiment... Il y a des gens, c'est des charolières, quoi. C'est ça qui m'a fait rigoler, quoi. Ils ont attaqué le placo pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Oh, putain. Franchement, il y a des gens, ils sont chauds, quand même, hein. Une dernière petite vue, la mère et l'enfant. Avec ma très chère colline, que j'aime d'amour, là-bas. Alors, les gars, cette porte-là, vous ne l'avez pas cassée. Ah non, elle est ouverte, c'est pour ça que vous ne l'avez pas cassée. Donc, là, il suffisait d'ouvrir cette porte-là, là, pour ne pas avoir à casser ça. C'est chaud, quand même, hein. Il y a des gens, hein, tu vois. Comme là, là, il y a des gens, ils s'étaient motivés, quoi. Ouais, tout cacassé. Ah, bah alors, cette porte-là, alors, les gars, là. Hein ? Ça, c'est des carrelages, en fait, en amiant, ces merdes, là. Bon, on va en rester là. Je vais redescendre, tranquillement. Je ne sais pas quelle heure il est, 16h55. Je vais me barrer. Enfin, je vais me barrer. Je vais aller faire... Enfin, si, je vais me barrer d'ici. Je vais aller faire quelques courses. Enfin, non, avant, je vais aller vérifier si je ne peux pas rentrer par un autre... Parce que là, tout à l'heure, j'ai cru voir, en fait, un endroit pour où je pourrais passer. Pour aller à un autre endroit. Donc, vous voyez, là, les vidéos que j'ai réussi à faire. Que j'ai réussi à faire en une vidéo, qui va durer à peu près 30 minutes. Alors que j'ai été obligé, par le passé, comme rien n'était ouvert, d'en faire 5, 6, 7, 8, pour la même... Pour la même chose. Voilà. Mais ça prouve bien que, voilà, moi, je n'aime pas casser les choses. Et là, parce que c'est cassé, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Ah non, je me suis planté, c'est par là. Voilà, c'est par ici. Je me suis vraiment planté. Bon, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Profitez-en bien. Oui, c'est par là. Il y a un truc des jeux, là. Et puis, salut à tout le monde. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !